Donc, très rapidement, je vais passer à 3DMast. Comme je vous ai dit, j'ai un nuage de points qui s'appelle Printing. C'est un nuage de points labellisé qui va servir pour faire l'entraînement et aussi le test pour me donner les métriques. Et il y a un nuage de points qui ne contient pas la classe. Et mon objectif, c'est qu'il soit classé, bien classifié. Donc, pour utiliser le plugin 3DMast, vous cliquez sur Train Classifier. Bien sûr, merci à toutes les personnes qui ont contribué à rendre ce plugin-là disponible actuellement sur Cloud Compare et principalement à l'Université de Rennes. et aussi aux développeurs et les personnes qui ont créé ce papier. Donc, je fais OK. Vous allez voir que vous devez avoir un fichier de configuration. parce que vous n'avez pas besoin d'utiliser ce tool-là pour calculer les caractéristiques géométriques, ensuite sélectionner qui sont bonnes ou pas. Donc, le plugin vous permet de faire une configuration d'un fichier dans lequel vous allez écrire ces informations. Et comment savoir la structure ou bien les paramètres qu'il faut introduire ? Il faut aller dans le site de l'Université de Rennes que je vous ai montré. Il y a un paragraphe qui s'appelle Parameter File. Ce sont les paramètres de notre fichier. Donc, avant de lancer le plugin, l'utilisateur doit écrire ce fichier-là. Ce fichier-là, il doit contenir le nuage de points qui contient la classe label. Il doit contenir les points principaux sur lesquels les attributs vont être calculés. Dans mon cas, le point qui contient la classification, c'est le même que je vais utiliser pour calculer les caractéristiques géométriques. Donc, je ne vais pas utiliser deux points, c'est juste sur le même point, il contient la classification et je veux bien calculer les caractéristiques sur ce même numéro de points. Comme je vous ai dit, il y a la possibilité de spécifier plusieurs voisinages ou bien l'échelle pour calculer ces caractéristiques. Et finalement, vous devez lui spécifier est-ce que vous allez extraire la planarité, la linéarité, utiliser l'intensité, et quelles sont les caractéristiques que vous allez utiliser. Vous avez des détails sur chaque élément ici et comment l'écrire. Donc, la première, c'est Label. La deuxième, c'est Core Point. Ici, c'est l'échelle. Vous pouvez utiliser, par exemple, un voisinage de 50 centimètres, ensuite un voisinage de 1 mètre, un voisinage de 2 mètres, et ainsi de suite. Ici, ce sont les caractéristiques à extraire. Donc, vous pouvez extraire une caractéristique avec une échelle et aussi, vous devez spécifier la méthode statistique qui va être utilisée pour attribuer à chaque point la valeur de son voisinage, comme je vous ai dit, par exemple, pour un voisinage de 30 centimètres. Si je lui dis que je veux calculer la RGP dans ce voisinage, est-ce que je vais attribuer à ce point la moyenne de la valeur rouge de tous les points, la valeur médiane, ou bien une autre méthode statistique. Donc, voilà, ça, ce sont la configuration comment il faut écrire. « Feature », comme ça. Et ici, vous avez toutes les caractéristiques ou bien toutes les caractéristiques que vous pouvez extraire. Par exemple, l'intensité, vous pouvez utiliser les coordonnées X, Y, Z, vous pouvez utiliser « Number of Returns ». Ça, c'est principalement utile lorsque vous avez une acquisition aérienne. Vous avez la possibilité d'ajouter également le « Return Number ». Ça, ce sont spécifiques au LIDAR aérien. Vous pouvez utiliser les composants RGVP, le prof infrarouge, s'il existe. Vous pouvez spécifier un champ scalaire que vous, vous avez créé. Vous pouvez spécifier la sphéricité, la linearité, la planarité, la corvature. Bon, vous avez vraiment un ensemble de caractéristiques que vous pouvez extraire en utilisant cet outil-là. Dans mon cas, je choisis ça. Donc ici, c'est le nom de mon nuage de points. « Cloud » de points « PC1 ». J'ai fait « Égal » parce que je veux que je peux choisir sur Cloud Compare quelle nuage de points. Sinon, si vous écrivez, par exemple, un nom, il faut que votre nuage de points soit de ce nom-là. Mais moi, je vais juste faire « Égal ». Comme ça, il peut me demander de choisir le nuage de points. Ici, le « Core Point », je vais introduire ce nuage de points parce que c'est le même qui contient un label. Vous pouvez les nuérer parce que ce n'est pas nécessaire puisque c'est le même nuage de points. Ici, ce sont les voisinages. Donc, j'ai choisi un voisinage de 50 cm, un voisinage de 1 m et un voisinage de 1,5 m. Mais ce voisinage-là dépend vraiment de la densité de votre nuage de points. Si vous avez un nuage de points qui a une densité faible, par exemple, entre chaque point et point, il y a un mètre. Il faut ici commencer par un mètre, deux mètres, trois mètres et ainsi de suite. Sinon, ça ne va pas bien marcher. Et ici, vous avez les caractéristiques à extraire. Vous écrivez feature, deux points, le nom de la caractéristique, le voisinage ou bien l'échelle ou bien le rayon de voisinage et ici, le nom de nuage de points sur lequel vous avez calculé cela. Pourquoi il faut spécifier ? Parce que, comme je vous ai dit, il y a la possibilité de donner comme entrée plusieurs nuages de points. Si vous avez PC2, il faut calculer aussi sur PC2. Donc, moi, j'ai juste PC1. Je calcule sur PC1 la RGB. Pourquoi j'ai mis 0 ? Parce que je ne veux pas faire le calcul de la RGB sur un voisinage. Je veux prendre la vraie valeur. Donc, pour chaque point, il va prendre soit la valeur de ce point-là, soit il va la prendre du point le plus proche au voisin. Donc, c'est pourquoi j'ai mis 0. Donc, R, c'est pour le rouge. Green, bleu, ici, l'intensité. Ici, c'est la valeur Z pour un rayon de 50 centimètres. STD, ça veut dire la déviation standard. Ici, c'est Feature, c'est la roughness. Ici, la sphéricité, la linéarité, la planarité. Et ici, comme je vous ai dit, S, C, c'est Skill, c'est le rayon du voisinage. C'est celui-là. Si vous mettez X, c'est qu'il va calculer le voisinage à 0,5, puis à 1 m, puis à 1,5 m. Si je prends l'exemple de celui-là, il va calculer la planarité à 50 centimètres, puis à 1 m, puis à 1,5 m sur le nuage de point PC1. Donc, je sauvegarde mon fichier de configuration et sur Cloud Pompter, je vais aller sur Plugin, Screen Classifier, Config. Et je vais choisir le fichier texte que je viens de créer. Ici, il vous dit que est-ce que vous allez choisir les nuages de point qui sont ici ou bien les noms que vous avez spécifiés dans le fichier. Puisque moi, je n'ai pas spécifié dans le fichier, je vais cliquer Yes pour qu'ils me permettent de choisir. Donc, dans Donner, il y a la possibilité de choisir le nuage de point pour l'entraînement. Je vais choisir Training à 10 centimètres. Mais aussi, si vous avez un nuage de point qui va être utilisé pour le test, il faut le choisir. Moi, je vais utiliser le même nuage de point, mais je vais prendre un pourcentage de 20% de ce nuage de point pour faire le test. Donc, je fais OK et vous avez maintenant cette fenêtre. Ici, ce sont les paramètres de votre arbre de décision. Vous rappelez que tout à l'heure, je vous ai montré qu'il y a une profondeur de l'arbre. C'est le nombre de nuages qu'il y a. Ici, je choisis 25. En tout cas, je garde les mêmes paramètres de départ. Le Max Tree, c'est le nombre d'arbres de décision que je vais calculer. Random Forest, ou bien les forêts aléatoires, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une forêt en réalité qui contient beaucoup d'arbres de décision. Chaque arbre, il fait la classification et à la fin, on fait un vote. Donc, c'est comme je dis ici, 100 arbres ou bien 100 personnes auxquelles j'ai demandé une information. Ça, je garde les paramètres par défaut. Ça, c'est le minimum simple. Le minimum par, à la fin, par un nuage. Ici, ce sont d'autres paramètres. Principalement, comme je vous ai dit, puisque j'ai spécifié un seul fichier pour l'entraînement et pour le test pour calculer les métriques, je vais prendre 20% de ce fichier-là pour faire le test. Ici, je lui dis de garder les caractéristiques qu'il va calculer et aussi, je lui dis de garder des traces, c'est-à-dire comment le traitement a été fait. Ici, vous avez les caractéristiques que j'ai spécifiées dans le fichier, donc la RGB, intensité, z, roughness, planarité, linearité. Ici, ce sont les échelles que j'ai spécifiées. La bonne chose, c'est que ici, vous pouvez, par exemple, si vous avez fait un fichier avec trois échelles et maintenant, vous dites que bon, je n'ai pas besoin de calculer à un mètre et demi. Il suffit de décocher ici et toutes les caractéristiques qui normalement doivent être calculées à un mètre et demi, elles vont être éliminées. Supposons maintenant, vous avez dit que je n'ai pas besoin de calculer la linearité à ces conditions des mètres. Non, il suffit de la gauche. À un mètre, il suffit de la gauche et ainsi de suite. Et à la fin, il faut cliquer sur Run. Je ne vais pas le faire parce que ça va me prendre une... Je pense, le matin, il m'a pris 21 minutes ou bien 20 minutes parce que c'est juste un petit nuage de points. Mais, si j'ai bien fait, je pense que j'ai fait des captures d'écran à la fin. Donc, à la fin, il vous donne une matrice de confusion avec les métriques précision, radical, F1 score. Donc, ça, ce sont les résultats. Ce sont les métriques. Donc, ça, c'est la classe 0, 1, 2, 3, 4. Ça, c'est la réalité terrain. Ça, ce sont les prédictions. Par exemple, pour la classe 0, non classifiée, il y a 100, il y a 14 000 9 11 points qui ont été bien classés. Le reste, ils étaient classés dans d'autres classes. Pour la classe 1, il y a ce chiffre-là qui a été bien classé, le reste, il a été mal classé. Ce qui est important, c'est d'avoir une ligne bien bleue ici. Si c'est bien bleue, ça veut dire que tous les points sont bien classés. pour chaque classe, on peut calculer la précision, le F1 score. Ce sont des métriques qui nous permettent d'évaluer plus en profondeur chaque classe. Vous pouvez voir qu'en général, j'ai une overall accuracy de 0,88. 0,88. En fait, c'est un traitement que j'ai fait le matin. Vous pouvez voir qu'à 8h30, à 8h13. Et c'est vraiment le premier traitement que j'ai fait. Normalement, ce que vous devez faire, c'est que vous faites un traitement ou bien un entraînement. Vous allez voir est-ce que le résultat est bon ou pas et vous devez changer les paramètres. la profondeur, le nombre d'arbres, les caractéristiques que vous avez extraits et ainsi de suite. Ça, ce sont l'étape sur laquelle on a parlé tout à l'heure qui est une étape très importante parce que si les résultats ne sont pas bons, votre modèle ne va pas être un bon modèle à utiliser par d'autres personnes. Donc, il faut avoir des valeurs qui sont plus que 80 pourcents par exemple. Mais, le problème c'est que parfois il y a ces résultats qui sont bons et si je donne au modèle un autre nuage de points, pas nécessairement les résultats seront bons parce que le problème des valeurs aléatoires c'est qu'ils ne sont pas bien généralisables sur les nuages de points surtout. Si vous changez par exemple le contexte, ici c'est un milieu urbain à Toronto, si vous arrivez par exemple à Paris bien à Maastricht, sûrement vous n'aurez pas la même qualité de classification parce que le contexte change, les caractéristiques des objets changent, il y a plusieurs paramètres qui se jouent sur cela. Une fois l'entraînement est fini, il vous donne la possibilité de sauvegarder votre modèle. Dans mon cas, c'est ce modèle-là. Ce modèle-là qui contient le modèle entraîné. Maintenant, mon modèle est parfait, ce que je peux faire, c'est de prendre mon nuège de points qui ne contient que RGVP et l'intensité. Je vais dans Plugin, je démasque et faire Classify. Le plugin va s'ouvrir. Maintenant, il va demander le modèle qui a été entraîné. ce n'est pas le fichier de configuration de départ, mais plutôt le modèle que vous avez enregistré. Ici, je lui ai donné Trinit Toronto. Vous allez voir qu'une fenêtre va s'ouvrir pour vous demander quelle donnée vous allez classifier. Moi, je veux classifier prediction. Je lui ai dit aussi de garder les attributs à la fin et je lance. voilà, je clique sur OK et j'attends que la prédiction se fasse. Je veux juste vous montrer ce qu'il contient ce fichier Toronto 3D. Le fichier entraîné, qu'est-ce qu'il contient? Il contient le chemin vers le modèle entraîné et il lui dit voir les caractéristiques qu'ils ont utilisées pour m'entraîner. Donc, il faut utiliser ces mêmes caractéristiques pour moi. Dans mon cas, j'ai utilisé un rayon de 1 mètre et de 1 mètre et demi. C'était vraiment rapide. C'est juste pour faire quelque chose pour la démonstration. Donc, à la fin, comme je vous ai dit, j'ai spécifié mon nuage de points et je clique sur OK. j'attends le traitement termine et normalement, il y a une fenêtre qui va vous dire voilà votre modèle et il a été classifié. Mon modèle, j'ai déjà exécuté cette étape le matin aussi et vous pouvez voir qu'il y a toutes les caractéristiques qui ont été calculées tout à l'heure et il y a en plus de ça un champ qui s'appelle classifications et voilà le résultat de classification. Comme je vous ai dit, il y a du bruit. Par exemple, sur la classe végétation, il y a des arbres qui appartiennent au bâtiment. C'est vrai, en fait, c'est one shot. C'est vraiment, j'ai choisi des caractéristiques et j'ai exécuté l'entraînement, j'ai sauvegardé puis j'ai refait la prélection. Bon, c'est pas mal. Déjà, je vois les signaux sur terre, je vois le sol, il y a les arbres, il y a les lignes. Donc, bon, c'est pas parfait comme je vous ai dit. En général, on fait l'entraînement et on fait une étape de tuning des paramètres. C'est-à-dire, soit on augmente le nombre des arbres, soit on le diminue, soit on change carrément le scale, c'est-à-dire le rayon de voisinage et ainsi de suite. Donc, j'espère que cette partie était claire quand même un peu. Merci.